Il y a des gens qui viennent, ils disent j'ai besoin d'une réponse, je veux comprendre. Mais, 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 on vient là, là, et on te dit une chose très claire. On ne peut pas comprendre Hachem. D'abord, un, parce que notre cerveau, il ressemble à un grain de sel. D'accord ? Mon cerveau c'est quelque chose de chair, c'est de la chair, et quelque chose de la chair ne peut pas comprendre quelque chose de spirituel au-dessus de l'au-delà. Deuxièmement, avec nos tavotes, avec tout ce qu'on est, nous, comme on est, même si on est capable d'entendre ou de comprendre quelque chose, c'est tordu, c'est tordu. Il y a un jour, Abbé Nou, un jour, il a raconté une histoire, à l'époque, du Baal Shem Tov, quand il parlait du fait qu'on ne comprend pas Hachem. Un jour, il raconte, à l'époque du Baal Shem Tov, vous savez qu'il y avait des paritimes. C'est quoi des paritimes ? C'était des personnes qu'ils avaient plein de magasins, plein de terres, et eux, ils vendaient ça à des Juifs, et les Juifs, ils vendaient du vin, ils vendaient des choses, des auberges, ils avaient des auberges. Ils louaient pour l'année, et ils vendaient après aux gens. D'accord ? Chaque année, ils devaient payer. Un jour, il y avait un parit, mes amis, écoutez cette histoire. Un jour, il y avait un parit, donc il y avait un monsieur comme ça, qui avait plein d'auberges, qui les louait aux Juifs. Il y avait, cet homme-là, il louait à une famille juive. Mais cette famille, elle était mariée avec des enfants. Il avait trois enfants, une famille avec trois enfants, où la femme était enceinte, du quatrième enfant. Maintenant, le parit, lui-même, le propriétaire, lui, il était marié avec une femme, mais il n'avait pas d'enfant. Un jour, à la fin de l'année, le Juif, il se retrouve qu'il n'a pas assez d'argent pour lui payer l'année qu'il a... Alors, le parit, il est venu, il était très en colère. Il a dit, écoute, je te donne encore un an, mais sache une chose, si l'année prochaine, tu ne payes pas les deux années en même temps, je te mets toi et ta femme et tes enfants au trou. Voilà, sache-le. Il a dit, t'inquiète, t'inquiète. Il a laissé encore un an, un an, il a travaillé. Il arrive à la fin de cette année-là, donc deux ans, et là, il fait le compte, il devient blanc. Il n'a pas l'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le parit, il s'est venu, il lui a demandé où est l'argent, il lui a dit, je n'ai pas d'argent. Il a pris sa femme, enceinte, ses enfants, et lui, et ils l'ont mis dans le trou. Dans un trou, dans un cajot, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un trou, un cajot, tu le mettais dans le sous-terre, et il est laissé, une cage, une cage. Et s'il y a des gens qui ont de la pitié, ils viennent payer. S'ils n'ont pas de la pitié, ils restent et ils meurent là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis ? Deux de ses enfants sont morts. Deux de ses enfants sont morts dans le trou. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le balcham tov, il raconte. Cette même année, le parit a eu un enfant, après des années qu'il n'a pas eu d'enfant. Je ne comprends pas. Et comment elle se termine l'histoire ? Le balcham tov, il dit Tzidkatra, Tzedek, Léola, Véthoratra, Emet. Hachem, c'est toi le juste et ta Torah. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Là, on parle, on parle d'un concept qui n'est pas juste incompréhensible. Il est injustice. Il est illogique. N'arrond, ou pas ? Bien sûr. Ça veut dire comment ? C'est tout ? L'histoire, elle s'arrête là ? On a l'habitude des histoires où ça se termine bien, etc. Le méchant, il y a quoi que... N'arrond, là, on voit comme si que le méchant a été... Récompensé. Récompensé. Comment on comprend ça ? Eh bien, vous savez, c'est quoi la vérité, mes amis ? Le Emet, le Emet, mais on parle du Emet. Le Emet, c'est ça, le monde. Et tu veux comprendre ? Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas comprendre. Hachem, c'est Hachem. Hachem, Elokan ou Emet. Il est vrai. Et toi, tu veux essayer de comprendre quelque chose ? Tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux pas comprendre Hachem, Ilbarar. N'essaye pas d'habiller un dieu beau, rose et beau, feu d'artifice, que tout est bien, tout est beau. Non, tu n'es pas Hachem. Tu ne sais pas ce que c'est le bon. Tu ne sais pas ce que c'est le bien. Tu ne sais pas ce que c'est le mal. Tu ne sais rien. On ne connaît rien. Mes amis, nous, on est venus dans ce monde-ci en l'an 5700. C'est comme si que je rentre en plein milieu d'un film que le film, il a commencé il y a un an. Comment je veux comprendre ce qui se passe dans le film ? Et dans le film, je me bats. Mais non, mais lui, il doit aller là-bas et lui, il doit faire ça. Mais oh, frérot, ça fait 100 ans que le film a commencé. Tu viens, tu parles, tu dis, il faut comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On fait quoi ? On veut toujours tout comprendre. On veut tout expliquer. On croit certaines choses parce qu'on sait l'expliquer. Est-ce qu'on ne sait pas l'expliquer ? Tu ne veux pas le comprendre. Tu ne veux pas le croire. On veut comprendre Hachem. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a écrit, mes amis ? Iluyeda Ativ. Haïtiv. Si je le comprendrais, je serai lui. Parce que si tu comprends Hachem, tu es Hachem. Mais si tu ne le comprends pas, c'est que tu es tout petit et très loin de Dieu. Mx Eus. Juuu. Juuu.